Je disais que je n'étais pas mécontent d'avoir ouvert ce débat-là quelque part de façon indirecte, mais je voudrais simplement, parce que j'entends vraiment beaucoup de choses depuis des semaines et des semaines, repréciser, parce que je crois que ça a besoin de l'être, de quoi nous parlons. Amandine, c'est les années 80, c'est le professeur René Friedman et c'est effectivement le docteur Jacques Testard, deuxième bébé né par fécondation in vitro, après l'exemple anglais. Depuis lors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans tous les pays qui ont adopté la technique de fécondation in vitro, on est aujourd'hui à des taux de succès qui sont autour de 40-50%, voire même parfois au-delà. Et la France, mauvais élève de la classe, la France est restée à des taux de succès qui sont suivant les centres, entre 15 et 20%. Donc on a quand même des questions à se poser. La question à se poser, c'est, tiens c'est étonnant, parce que là où effectivement les taux de succès sont meilleurs, c'est-à-dire dans la quasi-totalité aujourd'hui des pays européens, on s'intéresse à la nupluïdie. Et en France, on faim de ne pas vouloir s'y intéresser. De quoi s'agit-il ? L'idée de départ, c'était effectivement de s'intéresser tout d'abord à une centaine, allez, 200 couples par an, qui eux sont porteurs au sein du couple, chez le mari comme chez la femme, d'une pathologie génétique lourde. Ces couples aujourd'hui, comme ça a été précisé tout à l'heure depuis 1999, font appel à un diagnostic préimplantatoire dans cinq CHU français, de mémoire, Strasbourg, Paris, Grenoble, Nantes et Montpellier. Dans ces centres, on va donc tester un grand nombre de pathologies. Ces pathologies sont suffisamment lourdes pour qu'il en soit nécessaire de le faire. On va donc réaliser une fécondation in vitro, réaliser plusieurs embryons, et ce DPI, j'ai bien dit le DPI, le seul DPI, va conduire à un triombrionnaire. On va effectivement choisir un embryon qui est dépourvu de la pathologie génétique qui était recherchée. Ce qu'il faut savoir en annexe, c'est que la majorité des fécondations, qu'elles soient dans le ventre de la mer ou qu'elles soient dans une boîte de pétri, vont conduire à un échec. Quand c'est dans le ventre de la mer, finalement, c'est assez indifférent. Je m'excuse, c'est un peu crude, mais c'est un retard de règles, et c'est une fausse couche qui n'est même pas enregistrée. Dans la boîte de pétri, c'est la même chose. Donc l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de se dire, puisque chez ces 200 couples-là, on regarde s'il y a présence ou absence d'une mutation, puisqu'on fait donc ce tri-là, ne pourrait-on pas, en même temps, quoi faire ? Sélectionner de surcroît sur un deuxième critère, c'est-à-dire sur le critère, et j'insiste sur ce mot, de la viabilité de l'embryon. Quel intérêt d'aller transplanter un embryon non viable ? Je rappelle aussi, parce que j'aurais pu le dire en liminaire, bien sûr, tout ça est soumis au total consentement et à la demande des parents. C'est du consentement. On est dans de la bioéthique, comme ça a été souligné tout à l'heure. C'est donc sous le consentement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la viabilité, c'est quoi ? Aucune trésorerie n'est viable, sauf une seule, vous le savez bien. La 13 et la 18, dont on m'a rabattu les oreilles, l'espérance de vie en moyen, c'est un à deux ans. Et je préfère pour vous ne jamais croiser les embryons ou les nouveaux-nés. Si vous savez ce que c'est qu'une lose en procéphalie, des enfants cyclopes, des malformations, c'est juste horrible. Donc notre objet, c'est pour ces couples, qui sont vraiment des couples dans une situation très compliquée, qui ont une vraie volonté d'enfants, qui savent qu'ils n'ont le droit qu'à quatre essais. Et combien de couples m'ont écrit, moi aussi je pourrais témoigner, en me disant, on a fini les quatre essais, on est désespérés. Alors bien sûr, les plus riches vont faire comme d'habitude. Ils vont aller en Espagne, ils vont aller en Italie, ils vont aller en Hollande, ils vont aller en Belgique pour tenter une nouvelle fois et bénéficier d'un des PIA. Donc l'objet, il était là. Ce n'est pas une sélection. La sélection, elle est faite sur la pathologie. C'est simplement, effectivement, choisir un embryon viable. Si, d'aventure, ce que je crois peu, imaginons que nous ayons que des embryons trisomie 21. La proposition va être faite au couple. Vous voulez garder cet embryon, et on implante la trisomie 21. Je voudrais juste vous souligner, parce qu'il semblerait que ce ne soit pas bien compris par grand nombre, que le choix aujourd'hui d'avoir un enfant de trisomie 21, et je sais de quoi je parle, c'est un choix qui existe. Il y a un diagnostic sanguin qui est proposé à toutes les femmes de ce pays dans les premières semaines de gestation. Jusqu'à 14 semaines, on prend quelques millilitres de sang à la mer, on regarde les cellules fétales circulantes. Si, effectivement, il y a doute sur une trisomie 21, la mère peut dire, mais finalement, je garde. Sinon, elle ira à l'échographie, elle ira à la myosynthèse, et elle demandera, ou elle ne demandera pas, une interruption de grossesse. Mais tout ça, c'est du choix des parents. Et là, je ne vois pas de quoi on parle. Mais non, ce n'est pas du tout l'hypocrisie, c'est la réalité. Voilà. Je voulais juste... Monsieur Bertha, 30 secondes, vous reprenez la parole. Attendez, excusez-moi, c'est des moments qui ne sont pas simples, c'est des débats qui méritent que l'on se respecte et que l'on s'écoute. Monsieur Bertha prend la parole parce qu'il est député et qu'à ce titre-là, comme tous les députés, il a le droit de s'exprimer. Il, lui, et lui seul s'exprime. Et au regard des familles dont on parle, je pense qu'on peut, les uns et les autres, se respecter. Et de la même façon, tout à l'heure, Monsieur Berton, on vous écoutera. Monsieur Berton. Donc, Monsieur Bertha, vous avez la parole. Non, je veux juste terminer. Donc, nous, au départ, l'idée était vraiment de focaliser sur ces couples-là. Ces couples, effectivement, qui sont dans cette difficulté et qui, évidemment, ont ces pathologies génétiques et qui veulent s'en sortir, leur donner une vraie chance. Je rajoute par ailleurs que ne pas vouloir jouer la recherche de viabilité, ça va être augmenter le nombre d'essais, augmenter le nombre d'embryons surnuméraires, et puis, il me semble aussi, tout bêtement, augmenter le nombre d'IVG. Donc, à un moment donné, il faut avoir une réflexion globale et suivre une certaine logique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Berton.